Alors, on va essayer de calculer la limite de cette fonction x sur log de x, logarithme naturel de x, quand x tend vers 1. Alors, notre fonction f, c'est un quotient de deux fonctions, donc on peut appliquer les règles qu'on connaît pour calculer des limites. Et donc, on sait que la limite de ce quotient-là, eh bien, c'est le quotient des deux limites. Donc, on va pouvoir écrire ça comme ça. En fait, ça, c'est la limite quand x tend vers 1 de la fonction x divisé par la limite quand x tend vers 1 de la fonction logarithme naturel de x. Alors, le numérateur, c'est assez simple à déterminer, puisqu'on a une fonction qui est f de x égale x. Et en fait, cette fonction-là, eh bien, elle est continue sur tout l'ensemble des réels. Donc, en particulier, elle est continue en x égale 1. Ce qui veut dire que cette limite-là, pour la calculer, eh bien, il suffit d'évaluer la fonction x au point x égale 1, pour la valeur x égale à 1. Donc, finalement, ça, c'est 1. Alors, on va pouvoir écrire ça comme ça. Notre numérateur, déjà, eh bien, il est égal à 1. Alors, ensuite, la fonction logarithme de x, elle est continue aussi sur l'ensemble des réels positifs, donc, strictement positifs, donc sur r plus étoile, pour tous les nombres supérieurs strictement à 0, et donc, en particulier, pour x égale 1, qui est strictement supérieur à 0. Donc, finalement, cette limite-là, la limite quand x tend vers 1 de logarithme naturel de x, eh bien, c'est tout simplement logarithme de 1. Voilà. Alors, jusqu'ici, ça a l'air très simple, mais il y a un petit problème, quand même, c'est que logarithme de 1, eh bien, c'est égal à 0. Donc, ce qu'on obtient ici, finalement, c'est une expression qui serait celle-là, si je voulais la calculer. Ça serait 1 sur 0. Alors, ça, je n'ai pas vraiment le droit de l'écrire, je vais l'écrire comme ça. Ça serait 1 sur 0. Alors, ici, on a un problème, quand même, puisqu'on divise 1 par quelque chose qui est très, très petit, et très proche de 0, et du coup, on n'obtiendra pas une quantité finie. Donc, la limite, cette limite-là, ne peut pas être une limite finie. Par contre, tu peux te dire, bon, du coup, la limite, ça sera plus l'infini. Et, en fait, ça, ce n'est pas vrai, puisque, pour dire ça, il faudrait être sûr que la limite, quand x tend vers 1 de logarithme de x, c'est 0+, en étant positif. Mais le fait est que, ici, quand x est plus grand que 1, donc, si on fait tendre x à 1 par valeur supérieure, logarithme de x va tendre à 0 par valeur supérieure, donc à 0+, mais quand x tend vers 1 par valeur inférieure, en étant plus petit que 1, logarithme de x va être inférieur à 0, donc va tendre à 0-, et, dans ce cas-là, cette limite-là serait donc moins l'infini. Ce que ça veut dire, finalement, c'est que la limite quand x tend vers 1-, de notre fonction, ne coïncide pas avec la limite quand x tend vers 1+. Donc, finalement, la conclusion qu'on doit tirer de tout ce que je viens de dire ici, c'est que cette limite-là n'existe pas. Cette limite-là n'existe pas. La minute-là est la limite-là. La minute-là n'existe pas. La minute-là n'existe pas. Merci.